Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous présente le collector Zelda Lynx Awakening qui est sorti aujourd'hui vendredi 20 septembre 2019. Alors je m'excuse pour la qualité de la vidéo, la caméra avec laquelle je vais le faire a eu quelques petits soucis du coup je le fais avec mon téléphone donc je ne suis pas sûr que la qualité d'image et du son soit au rendez-vous mais j'espère quand même que vous pourrez découvrir avec moi de belles manières ce collector. Donc comme vous pouvez le constater c'est une édition limitée qui a été disponible alors sur plusieurs sites internet et bon ben voilà beaucoup de ruptures de stock, quelques réassorts. Je sais que certains ont voulu l'avoir et n'ont pas réussi, moi j'avoue que j'étais vraiment sur le site de la Fnac, c'est là que je l'ai commandé au bon endroit au bon moment même si je l'ai payé un peu plus cher que ceux qui ont pu l'avoir par exemple chez Micromania ou chez Boulanger mais où les offres sont restées très courtes. Mais voilà je suis content de l'avoir reçu aujourd'hui alors première chose qu'on remarque c'est dans la deuxième partie, la partie au dos que je vous présente et qui nous montre un petit peu le contenu de ce collector que je vais vous faire découvrir tout de suite. Alors pour un unboxing à une main c'est pas facile donc je me suis permis de déjà enlever les plastiques pour que cette vidéo soit un peu plus fluide. Alors on va ouvrir ensemble cette boîte, enfin moi même la regardez, avec cette magnifique chouette qui est là derrière et qui va nous mettre tout de suite dans le temps. Et puis d'ailleurs l'image est très belle avec l'île de Cocolint si je ne dis pas de bêtises et on va ouvrir tout de suite ce coffret et voilà. Alors on constate tout de suite, bon ben évidemment le jeu est là, est présent en version physique, tac, l'intérieur de la boîte qui reprend le visuel de cette île. Et la cartouche avec notre mini Link et là on voit Link qui est échoué avec d'ailleurs un amiibo qui est sorti que je n'ai pas acheté mais que je vous montrerai à l'occasion si jamais c'est le cas puisque j'ai dans ma collection une bonne quarantaine d'amiibos et celui-là ben je pense viendra. Donc voici la boîte du jeu, classique, très belle, très jolie et surtout le steelbook. Alors là franchement gros gros coup de coeur, je le trouve juste magnifique. Je ne sais pas vous mais alors franchement son design est juste top de chez top. Regardez, on a vraiment l'impression, alors ça ne se voit pas forcément sur la vidéo mais là il y a un effet 3D, ça ressort donc on a vraiment l'impression qu'on peut appuyer sur les boutons. On a donc évidemment l'image de Zelda Link's Awakening ici qui est aussi très très chouette et très sympa. Et puis derrière regardez, c'est comme si on avait la cartouche qui était insérée dedans du fameux Zelda Link's Awakening. Et on va ouvrir l'intérieur pour voir un petit peu, ah ouais c'est vraiment top de chez top puisqu'on a des petits extraits, des petites images, des petits screenshots de la version Game Boy. Alors ouais vraiment gros gros coup de coeur pour ce steelbook. Il y en a eu quelques-uns d'autres qui sont sortis, je vais vous présenter les deux autres que j'ai moi. J'attends celui de Luigi's Mansion qui va sortir là le 31 octobre et le steelbook a l'air juste splendide. Moi j'ai déjà celui-ci, donc c'est Super Smash Bros que j'ai pu avoir chez Micromania, la sortie du jeu. Bon voilà, ils ont quelques exclusivités point de vue steelbook, Micromania. Et puis celui de Mario Maker 2, celui-là il était disponible dans un peu plus d'endroits, dans l'édition un petit peu collector qui comprenait un an de service online de Nintendo. Et donc je ne sais pas d'où il est bien puisqu'on me l'a offert pour mon anniversaire. Je salue d'ailleurs les amis qui me l'ont offert s'ils regardent cette petite vidéo. Mais alors là franchement, gros gros coup de coeur pour cette version-là. Celles-ci sont complètement lisses, bon le Smash Bros il est vraiment très très sobre, des fois c'est joli et c'est bien aussi. Mario Maker est sympa aussi. Mais alors celui-ci on a vraiment ses effets 3D et ça c'est vraiment chouette. J'avais presque envie d'essayer d'ouvrir là d'ailleurs, pour tout vous dire. Alors qu'est-ce que Zelda Link to Awakening ? Alors déjà moi mon rapport à la franchise Zelda est assez faible. J'ai fait Zelda Wind Waker, je l'avais commencé à l'époque sur Gamecube mais je l'ai surtout joué quasiment fini, là j'en suis au boss final sur Wii U. J'ai fait le très très bon Zelda Breath of the Wild que je n'ai pas encore terminé sur Switch. Et puis c'est à peu près tout. J'avais commencé avec Zelda A Link to the Past sur Super NES mais j'y avais beaucoup beaucoup joué petit. Je ne l'avais pas fini et après c'est vrai que j'étais moins... Je n'ai pas joué à Ocarina of Time, je n'ai pas joué à Majora's Mask et je n'ai pas eu l'occasion de jouer à ce Zelda Link's Awakening qui est en fait le Zelda numéro 4 qui est sorti sur Game Boy. où il reprend le moteur graphique de Zelda A Link to the Past adapté évidemment par les développeurs pour la Game Boy. Et à l'époque la critique l'a vraiment encensé si bien que c'était en 1993 et une version colorisée et améliorée est sortie qui s'appelle The Legend of Zelda Link's Awakening DX qui est sorti je crois en fin de vie de la Game Boy dans les années 1998 je crois, ouais, 98 il me semble. Et là aujourd'hui on a ce remake qui sort et surtout on a un artbook que je vais découvrir avec vous. Encore une fois, ce n'est pas facile mais voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc je vous le disais, ce jeu je ne le connais pas et j'ai très 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 hâte de le faire sur Switch pour le découvrir vraiment. D'autant que mes amis fans de Zelda avaient adoré la version originale. Donc on découvre cette fameuse île, en fait Link rentre à Hyrule et il a un petit souci de bateau. Il s'échoue sur cette île et il devra s'en enfuir si je ne me trompe pas. C'est ça le pitch du jeu à l'époque sur Game Boy. Et là voilà, on a cet artbook qui nous présente déjà diverses formes de Link. Diverses petites maisons, etc, etc. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Je le découvre en même temps que vous et on a vraiment tous ces petits choses qui sont très sympathiques, ces petits artworks. Moi j'adore, j'adore les artbooks. C'est une chaîne où je vous présenterai beaucoup de choses de ma collection. Donc je peux vous montrer ma collection d'artbooks qui n'est pas très très grande mais j'ai quand même quelques matières à vous faire découvrir. Et puis j'adore les artbooks de jeux vidéo. Et là voilà, j'ose pas trop trop le feuilleter en entier parce que ce serait un peu se spoiler quelques petites choses. Mais là j'imagine que c'est le beau coblain dans sa version Awakening. Et on a donc là face à nous vraiment un artbook qui est splendide. Et donc je vous le disais, ce jeu j'ai hâte de le faire. D'autant que voilà, je ne l'ai jamais fait. Donc je vais vraiment complètement découvrir le scénario. Et je pense que je devrais bien m'amuser. Ça fait partie des jeux que j'attendais beaucoup. Parce que, encore une fois, j'avais envie de faire un peu plus de Zelda. Que je n'en ai déjà fait. Et puis voilà, cette fin d'année va être assez riche. Et je suis content qu'il soit sorti maintenant. Parce que, en tant qu'immense fan de Luigi's Mansion. Alors vous allez dire immense fan, je n'aime pas jouer au 2 sur 3DS. Mais le premier sur Gamecube, je l'avais fait en long, en large et en travers. Et le fait qu'il y a un numéro 3 sur Switch, je l'attends énormément. Et puis bien sûr, en tant qu'immense Pokéfan, surtout. Bah voilà, Pokémon épais et boucliers. D'autant que j'ai terminé là récemment à 100%. Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli. Et donc en attendant, ce jeu qui arrive à plus de points nommés. Même si j'avais encore beaucoup de jeux à faire sur Switch. Et bien je suis très très content de l'avoir. Et très content d'avoir cette version collector. Donc qui est peut-être encore disponible dans certains magasins. Je vous le souhaite en tout cas. Parce que ce n'était pas une exclusivité web comme beaucoup d'éditions collector. Et je crois qu'on le retrouve encore aux alentours de 99,99€. Qui est le prix que je l'ai payé. C'est encore une fois un tout petit peu élevé. Puisque certains ont pu l'avoir à 89€ au début chez Micromania. Alors les premières précommandes Micromania n'étaient pas chères du tout. Et après les prix se sont donc un petit peu envolés malheureusement. Il est difficile de le trouver maintenant à moins cher que ce prix là. Et c'est vrai que ça reste cher. Mais bon. C'est une très belle édition. J'ai aussi l'édition collector Smash Bros. Que je pourrais vous remontrer à l'occasion. Qui était très jolie. Et avec une manette dedans. Bon là on a le steelbook et l'artbook. Je sais que je préfère presque autant ça à la version Smash Bros. Qui était très jolie aussi. Mais en tout cas je suis ravi pour cette première vidéo. De vous avoir présenté ce jeu. Et après avoir upload tout ça sur Youtube. Je vous garantis une chose. C'est que je vais aller y jouer. Avec beaucoup d'impatience. Voilà j'espère que cette première vidéo vous aura plu. On va remettre un peu tout ça. Dans la boîte. En attendant. Pour que vous puissiez revoir un petit peu le visuel. Lorsque c'est complet. Et voilà. Un petit bonus l'intérieur. Avec cette baleine. Et voilà donc pour l'édition collector. De The Legend of Zelda Leaks. Leaks Awakening. Sur Nintendo Switch. Sorti aujourd'hui. Vendredi 20 septembre.